bonjour et bienvenue pour ce webinaire journée d'un day trader forex pour tous ceux qui font du day trading sur le marché des devises ça va être intéressant de voir lors de ce webinaire comment on va décortiquer la chose par rapport à une journée typique de chaque trader qui utilise les devises dans son portefeuille soit pour la couverture soit pour de la spéculation et comment chaque trader sur le marché des devises va regarder organiser sa journée en fonction de ce qui va se passer c'est ce que je me propose de vous montrer lors de ce petit webinaire alors tout d'abord je me présente romain de la crétasse directeur de l'institut de la bourse alors ce webinaire est sponsorisé par gci financial qui est une institution dans le monde des devises et des cfd puisqu'ils vous permettent de traiter nombreux contrats et on remercie également trader forex le site sur lequel vous pouvez retrouver exclusivement ces webinaire celui ci est toute une série d'autres que je vous conseille de consulter alors la première chose à savoir en rentrant dans le vif du sujet c'est que avec le marché des devises le forex est un ouvert 24 heures sur 24 5 jours sur 7 dans tout le monde l'argent ne dort jamais ce qui fait que ce type de marché le marché des devises donc l'échange d'une monnaie à l'autre et là donc la spéculation d'une monnaie par rapport à une autre qui se fait en paire je vous le rappelle est quelque part hyper accessible pour tout le monde néanmoins avec les effets de levier qui sont très importants on a des statistiques qui sont pas forcément à l'avantage du particulier c'est à dire qu'un compte forex en moyenne se ferme en six mois d'où l'importance d'apprendre à bien gérer les risques et c'est important que vous puissiez suivre des webinaires qui vous expliquent un petit peu comment se déroule une journée comment on fait un petit peu de money management comment on gère ses positions comment les professionnels eux apprennent à gérer les risques comment ils prennent position comment font les hedge funds ça va être une succession de webinaires sponsorisé par gci justement qui vont vous aider à pouvoir mettre en pratique alors ce que je peux vous encourager à faire c'est d'aller télécharger la plateforme soit d'ouvrir un compte directement et de pouvoir traiter exactement de la même manière sur gci trading plusieurs plateformes sont au choix vous allez directement sur le site internet et vous verrez tout se passera bien avec trois milliards de dollars par jour échangé voilà on peut dire qu'effectivement c'est un marché extrêmement liquide avec beaucoup de volume et puis bien sûr n'oubliez pas que grosso modo 85% des transactions se faisant sur les paires majeures la plupart des gens vont traiter les paires majeures revenons à nos moutons sur la journée d'un trader forex elle se décompose pour un trader français vivant par exemple à paris de minuit à minuit 0 à minuit donc pendant 24 heures alors faut dormir peut-être un petit peu aussi mais ce que je me propose de vous montrer c'est un agenda journalier tenu par tous les traders forex et de vous montrer quelques points clés qu'il faut vraiment suivre tous les jours et qui font bouger le marché d'échange l'euro dollar va bouger un moment donné le dollar yen toutes les paires sont un petit peu corrélés donc vous allez voir des mouvements qui vont apparaître suite à des mouvements de liquidités des afflux de liquidités des retraits de liquidités en fonction des news de la journée alors la première news ou news habituel nouvelle habituelle importante c'est de l'ordre de 1h30 du matin 1h50 du matin à paris où tombent les chiffres australiens et japonais parce que à l'horaire parisien les bourses là vont ouvrir et hop donne un peu comme ça se passe aux états unis en europe des chiffres de croissance du pib de taux de chômage d'inflation de balance commerciale et à une heure et demie automatiquement on a ces chiffres une heure et demie 1h50 alors huit heures on va se retrouver forcément puisqu'on arrive sur la fin de deux journées de bourse pour les investisseurs asiatiques donc un retrait de liquidités des investisseurs asiatiques arriver des investisseurs européens sur le coup des huit heures donc un accroissement de la liquidité de la part de l'europe vers 14h30 donc je vous montre un petit peu les moments clés de la journée le moment le plus important les chiffres us vers 14h30 sont publiés régulièrement croissance du pib revenu des ménages taux de chômage inflation balance commerciale des états unis on dit toujours et c'est vrai dans notre jargon quand wall street tous les bourses toutes les bourses s'enrhument effectivement lorsqu'il ya un chiffre qui est publié aux états unis c'est le chiffre le plus important la réserve fédérale américaine dès qu'elle parle dès qu'il ya une annonce qui est faite des qui publient quelque chose tout le monde suit même si ça n'a pas un impact direct sur l'économie européenne sur l'économie japonaise toutes les bourses mondiales reçoivent un coup à ce moment là dans le bon sens comme dans le mauvais alors un autre point 16h aussi autres chiffres us l'indice de confiance des consommateurs par exemple ou d'autres indicateurs de sentiments économiques qui arrivent et puis bien évidemment 18h30 le retrait des investisseurs européens baisse de la liquidité ceci étant valable à paris je vous ai aussi indiqué les horaires de new york donc ça vous pourrez les avoir dans le petit pdf que vous pouvez demander directement alors vous mettez votre nom votre prénom votre adresse email et automatiquement vous sera délivré le pdf de cette présentation comme ça vous pourrez le suivre revoir le la présentation puis le suivre avec le pdf que vous pouvez imprimer est ce qui est intéressant de voir c'est de voir que les horaires leur paris et new york ont six heures de décalage donc il faut bien voir que quand vous regardez un calendrier économique souvent vous allez vous retrouver avec des horaires américains les meilleurs calendriers économiques vous les retrouverez d'ailleurs sur par exemple briefing.com je voulais montrer je voulais montrer je vais vous le montrer à la fin et puis vous allez exactement pouvoir rentrer dans le détail heure par heure sauf que c'est l'heure de new york donc il faut bien s'y faire alors le calendrier économique vous le retrouvez aussi également sur trade of forex au jour par jour alors vous faites trader forex et puis vous recherchez le calendrier économique et puis l'important de bien regarder dans les chiffres c'est pas le chiffre en lui-même qui est très important c'est surtout son écart avec les prévisions du marché qui va faire bouger ce même marché parce que les analystes font des prévisions et ses prévisions par rapport à ce qui était prévu et par rapport à ce qui arrive il ya souvent un décalage positif ou négatif et en fonction de ça les retraits de liquidités ou afflux de liquidités vont se mettre sur une monnaie par rapport à une autre ce qui fait souvent des gros mouvements alors dans notre journée de minuit à minuit nous avons les chiffres australiens et japonais qui tombent 1h30 1h50 ce que je vous propose c'est de regarder au 28 décembre 2009 à 1h50 donc sur la paire dollarienne la balance commerciale du japon les chiffres tombent et regarder d'un coup ce qui se passe pouf voilà ceci est un graphique en cinq minutes et nous avons 28 pips qui sont dégagés en 15 minutes après vous avez vous pouvez voir que ça redescend un petit peu derrière mais rien que l'effet d'annonce pas c'est parti 28 pips 15 minutes sur le dollarienne voilà à quoi on peut s'attendre quand les chiffres vont tomber donc c'est important que vous sachiez que 1h30 du matin 1h50 pour ceux qui sont insomniaques effectivement vous allez avoir peut-être de temps en temps des secousses deuxième moment que j'ai décidé de vous montrer qui avait un important enfin une importance un peu capitale c'est effectivement à après les chiffres du matin c'est 14h30 le moment le plus important et probablement clé de la journée les chiffres us alors une fois de plus ces chiffres n'arrivent pas tous les jours il faut bien consulter le calendrier mais 14h30 vous vous apercevez que régulièrement vous quitterez des sur les devises il ya des gros mouvements alors petit exemple le 4 décembre 2009 sur toujours cette paire dollarienne en cinq minutes regardez ce qui se passe les chiffres du chômage aux états unis pan d'un coup d'un sol on va avoir sur un graphe cinq minutes une montée quand même assez importante et regardez ça nous fait du 155 pipe en 40 minutes en une quarantaine de minutes 155 pips c'est énorme donc on peut s'attendre à avoir des gros mouvements d'ailleurs certaines personnes et pas mal de hedger donc ceux qui couvrent les positions des autres prennent des positions en termes de volatilité donc qui crée ce qu'on appelle des positions long straddle ou autres qui permettent de profiter de la volatilité notamment aussi quelques quelques butterfly un peu plus complexe ou condor et autres des longs condors alors après ce chiffre de 14h30 un qu'il ne faut pas négliger 16 heures on a souvent entendu parler que le vendredi à 15h55 les chiffres du michigan sentiment économique qui tombe dessus l'indice de consommateur fait décaler le marché alors regardez petit exemple 23 décembre 2009 graphique en cinq minutes sur l'euro dollar 16 heures donc hop les chiffres viennent juste d'être publié indices de sentiments de l'université du michigan pan qu'est ce qui va se passer hop d'un coup d'un seul ça repart et 69 pips en 35 minutes c'est assez impressionnant les quelques chiffres que je peux vous donner sur le dollar yen ou sur l'euro dollar ça va très très vite alors il faut être dans le bon sens on peut se tromper aussi il faut pouvoir couper sa position assez rapidement pour ceux qui ne veulent pas risquer grand chose eh ben vous pouvez simplement éviter ces moments là le plus important c'est quand même de les mettre dans votre calendrier et de bien regarder à ses horaires là donc 8 heures du matin 14h30 16h et de bien regarder le calendrier pour pouvoir justement vous prémunir des risques qui pourrait vous mener à la faillite puisque on sait qu'un compte forex en règle générale ne dure pas plus de six mois ce qui serait intéressant c'est d'apprendre à gérer les risques donc pour ceux qui n'aiment pas les risques vous éviter ces horaires ces horaires là pour ceux qui veulent prendre des positions à ces moments là ben essayer d'être vachement réactif parce que ça bouge beaucoup ça peut bouger beaucoup alors dans les autres chiffres que je ne vous ai pas montré et qui ont une influence l'inventaire des stocks de pétrole régulièrement le mercredi à 16h30 heure de paris les ventes de véhicules un petit peu moindre voyez mardi 14h une fois par mois le crédit à la consommation les chiffres du crédit à la consommation us j'entends vendredi 21h aussi une fois par mois et surtout 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 à chaque fois que la fed publie quelque chose annonce quelque chose il est très important de regarder les chiffres parce que ça peut bouger à partir du moment où la fed va annoncer je sais pas une hausse des taux d'intérêt elle va publier son belge book automatiquement vous allez voir des mouvements sur les bourses en général et les marchés d'échange en particulier et puis effectivement chaque éventuelle configuration que vous avez pu repérer à chaque fois qu'il ya des chiffres qui se passe alors regardez ce petit calendrier vous le trouvez sur le site briefing.com c'est probablement un des calendriers les mieux organisés que vous pouvez trouver sur le net donc je vous en ai fait part vous allez sur le site briefing.com et vous regardez économique calendars et là vous aurez semaine après semaine je vais vous montrer avec ma petite souris semaine après semaine voyez bon ben là on est dans la semaine du vin et manifestement nous sommes le 20 janvier lorsque j'enregistre ce webinaire 20 janvier 2010 donc vous voyez les chiffres qui sont publiés 8h30 vous vous souvenez horaire américain ça nous fait du 14h30 horaire français 16 heures ici et enfin donc le 21 14h30 ici 10 heures donc ça nous fait 16 heures les chiffres la fed une fois de plus donc il faut bien les noter et vous avez ici semaine d'après donc on vous programme déjà la semaine en avance en vous disant regardez bien à ces horaires précis à ces dates précises tout ce qui va se passer tout en sachant que pour les horaires de paris vous rajoutez 6 heures par rapport à ces horaires là ce qui fait que par exemple sur la semaine du 1er février au 5 février vous souvenez les chiffres de crédit à la consommation le vendredi vous faites 15 heures plus les 6 heures de décalage ce qui vous fait automatiquement 21h heure de paris voilà en voilà pour ce webinaire je vous remercie allez télécharger la plateforme gci plusieurs plateformes sont disponibles notamment celle de metatrader je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui adorent utiliser cette plateforme donc n'hésitez pas à aller la télécharger un trading sans commission le forex les indices les cfd un effet de levier à maîtriser et surtout un petit coucou à jacques qui est quelqu'un d'extrêmement performant et de toujours disponible de pour vous aider dans cette équipe de gci il est vraiment toujours là merci jacques nous on a quelques clients qui sont chez gci et de plus en plus et qui sont contents de voir que le service que vous apportez est vraiment un service de très bonne qualité donc on vous fait un clin d'oeil on vous remercie voilà en vous souhaitant une bonne soirée et puis à très bientôt et puis à très bientôt